Le juge constitutionnel en lui-même C'est un citoyen comme tout autre Il mange, il digère, il dort, il boit, il vit, il est actif, il est comme il est La constitution en son article 115, c'est exact, a fixé les conditions pour qu'on soit nommé juge Dignité, loyauté, honnêteté, compétence professionnelle Et pour ceux qui sont pris dans une catégorie professionnelle, il leur faut 15 années d'expérience dans leur métier Et pour ceux qui sont pris comme personnalité de renom, on n'a pas exigé d'ancienneté dans leur profession Mais il manque une seule chose Que les textes ne peuvent pas dire C'est les valeurs dont le juge constitutionnel est porteur Si vous êtes nommé juge Que vous, citoyen nommé juge Vous prenez cela comme l'apothéose de votre carrière Et que vous avez inscrit cela dans votre parcours de carrière Et vous en tenez là, vous serez et vous resterez un mauvais juge Le juge doit venir porteur de valeurs et non simplement porteur de carrière Vous devez croire en la République Vous devez croire en ces institutions Vous devez avoir un désir Pour les institutions de votre pays et pour l'État Si vous n'avez pas ça, vous allez errer Mais si vous venez porteur de ces convictions, de ces valeurs Et bien vous allez savoir exactement quel est votre travail au sein de l'équipe que vous avez intégré Le premier point du juge constitutionnel en lui-même, c'est ça Maintenant un élément que les textes exigent, c'est la compétence Quelle que soit votre compétence, votre degré de compétence Si vous n'avez pas l'humilité pour écouter aussi les autres Vous ne serez pas un très bon juge collectif Il faut d'abord que vous ayez l'esprit ouvert Parce que toutes les disciplines viennent se croiser à la cour constitutionnelle Tantôt vous allez dans le droit social, tantôt vous allez dans le droit privé, dans le droit commercial Tantôt vous êtes obligés de recourir à l'histoire À la philosophie, à la sociologie, à la psychologie Vous devez demeurer ouvert Et Les chances que vous faites avec les autres Surgit la lumière Et contrairement à ce qu'on a craint Les juges constitutionnels qui ne sont pas juristes du tout Ils leur arrivent de faire un raisonnement impeccable Qui entraîne les juristes Et les juristes mettent ça en musique de doigt Donc La délicatesse de la mission Je reviendrai sur la mission tout à l'heure Fait que le juge constitutionnel doit être Doit avoir des convictions bien ancrées Mais avec des fenêtres sur les convictions des autres Mais il doit également avoir des fenêtres Sur la société Dans laquelle il opère Le juge nigérien opère pour la société du Niger Le juge béninois pour la société béninoise Et si vous ne connaissiez pas votre société avant d'entrer Vous devez faire l'apprentissage Toutes dimensions confondues de votre société Ne tient pas la route Donc C'est vous dire Que le juge constitutionnel Est collé à sa société Mais ouvert sur le monde Je dis bien ouvert sur le monde Ce qui signifie que Le juge constitutionnel n'hésite pas à prendre une règle De droit international privé Et l'appliquer quand c'est nécessaire De droit international public Et l'appliquer dans sa décision lorsque c'est nécessaire Voilà en gros Le juge constitutionnel En lui-même Dernier point Il y a plein de points Parce qu'il s'agit d'un sujet Qui me passionne un peu Et je peux en parler toute la journée Mais comme vous n'êtes pas là toute la journée Pour moi seul Je vais arrêter Je vais arrêter La dernière chose c'est que Le juge constitutionnel Le juge constitutionnel n'est pas là Pour rendre service A X, Y ou 7 A titre individuel il peut vouloir rendre service Mais on ne rend service que lorsque le droit le permet Et si vous rendez n'importe quel service Ça se liera dans votre décision Ça se saura, il n'y a rien à faire Je ne parle pas de critiques politiques Parce que Je reviendrai à cela Le champ dans lequel opère Le juge constitutionnel Nécessairement Amène les politiciens A être exactement dans la situation Où a toujours été Éric où l'était Admiration Et etc. Il déteste aujourd'hui Et 3 jours après Il a clame et l'embrasse Parce que Une décision lui a déplu Et la décision suivante lui a plu C'est comme ça L'indépendance du juge Est dans sa conscience Dans ses convictions personnelles d'abord C'est lui-même qui le façonne dans sa conscience Voilà le juge en lui-même Si un juge rentre Quelqu'un nommé juge à la cour conditionnelle S'il lui manque un élément de culture Il peut le faire Le premier président de la cour suprême Dans ce pays Il était un médecin Le docteur Emile Derlès-Yssou Qu'on a nommé président de la cour suprême Savez-vous ce qu'il a fait ? Immédiatement il a pris conseil Auprès des juristes Les manuels On lui a prêté Il a lu Il veut la poser des questions N'importe qui peut prendre Un manuel de droit constitutionnel Et lire Relire la constitution Poser des questions A des gens qui s'y connaissent Pour avoir une culture Et être apte à en débattre Il est vrai que Parfois il y a des dossiers qui arrivent Et qui posent une question extrêmement pointue De droit constitutionnel Et là quand on n'est pas constitutionnel Ça devient délicat Je m'arrête là pour le juge en lui-même Maintenant le juge constitutionnel en sa mission Nous avons des problèmes importants dans notre république Nos états ne sont pas des états Nous avons à construire l'état À soit les institutions Et nous avons à construire l'ensemble de notre société sur tous les autres plans Et notamment socio-économique Il y a des gens qui gagnent leur salaire Et dix jours après qu'ils aient encaissé le salaire C'est terminé Ils doivent attendre la fin Le trentième jour Quand ça tombe de manière régulière Ils ont leur salaire Ils sont malades Ils achètent un, deux médicaments Ils ne peuvent pas acheter le troisième Nous avons des choses à construire L'écurémie n'est pas encore ce qu'elle devait être Or, nous sommes attelés à construire À la fois l'état Et l'économie De notre société Et si nous sommes là Nous concentrer sur L'état, l'état, l'état Eh bien l'économie va pourrir sur nos pieds Et ce sera source De toutes autres difficultés Y compris La difficulté consistant à remettre en cause La démocratie La tendance très opportuniste De notre pays Et que quelqu'un est chef Ah il a raison, on l'applaudit Ah il a raison Ce que le chef a dit, c'est vrai, il a raison Et lorsque la cour constitutionnelle a dit Qu'au début de la législation c'est sable mouvant Moi je dis c'est la vérité Quand un chef arrive Les députés tournent autour On se dit, ah majorité ils sont nombreux Et puis au bout de quelques temps Après la formation du premier gouvernement Et il y en a ils changent de camp Ceux qui espèrent qu'il va y avoir Rémariement ils vont rentrer Il reste encore On fait deuxièmement, ils ont perdu espoir Et ça balance Le chef d'état à la majorité absolue Au début Puis quand on va vers la fin Eric même l'a reconnu Quand on va vers la fin La majorité opposant Et les mouvantiers deviennent minoritaires C'est cela que la cour constitutionnelle A l'époque appelé sable mouvant C'est clair et c'est net Tandis que dans certains pays Où la démocratie est bien installée Les partis sont fondés sur des options Et bien quand on fait les élections On a la même majorité du début jusqu'à la fin Chez nous dès lors que ça flotte c'est sable mouvant Donc voilà la mission principale du juge Construire les institutions Construire les institutions Asseoir, contribuer, asseoir l'Etat Mais pour le faire Il faut apaiser Les humeurs Fondés sur des intérêts partisans Et c'est là qu'on aborde les institutions Le juge donc en sa mission C'est ça Et la construction de l'ensemble de l'institution Se fait à l'intérieur des autres institutions Et pour écrire la constitution du 11 décembre 1990 Il y avait toutes les compétences dans la commission Historien, sociologue Juriste de droit privé, juriste de droit public Sous la présidence de Maurice Aranjo Glele Puis nous avons passé en revue L'histoire du Daomé Jusqu'au Bénin Pour dégager les grosses tendances Quelle tendance faut-il Encourager à travers la constitution Quelle tendance faut-il Casser à travers la constitution Voilà la question qu'on s'est posée Et au cas de nous, Glele a traversé tout ça Avant moi, il est mon aîné Et ça a déjà porté d'ailleurs sur tout ça Nous ne l'avons pas fait au hasard La psychologie, la sociologie d'un peuple C'est très important pour l'institution que vous voulez lui donner Et si ce n'est pas si constatiel la question des droits de l'homme Et je voudrais dire Que lorsque la 114 de la constitution dit Que la cour constitutionnelle est la plus haute juridiction constitutionnelle La plus haute juridiction en matière des droits de l'homme Cela ne signifie pas que les autres juridictions ne peuvent pas statuer un droit de l'homme Il n'y a pas de juge sans droit de l'homme